L'image I-Rise du MRO révèle les vestiges d'une ancienne ville sur Mars détruite par une attaque thermonucléaire. Il y a quelques années, le physicien John Brandenburg a affirmé qu'il existait des preuves de deux explosions nucléaires sur Mars. Ces explosions auraient pu être provoquées par des bombes thermonucléaires. Vestiges d'une ancienne ville sur Mars détruite par une attaque thermonucléaire. Les preuves à l'appui de cette théorie incluent la présence d'isotopes nucléaires, dans l'atmosphère martienne et la détection d'une fine couche de substances telles que l'uranium, le thorium et le potassium radioactif à la surface de Mars. L'absence de cratères sur les sites indique que les bombes ont probablement explosé au-dessus du sol dans un souffle d'air. Ce qui aggrave les retombées mondiales mais atténue l'impact immédiat au sol. Inversement, si elles explosent au sol, la dévastation locale est immense mais l'impact global est minimisé. Quoi qu'il en soit, ces explosions étaient suffisamment puissantes pour provoquer une catastrophe mondiale et modifiaient considérablement le climat de Mars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Selon Brandenburg, l'attaque nucléaire a apparemment anéanti deux races, les Sidoniens et les Utopiens. L'image du MROI-RISE montre le chaos atlantique et un examen plus approfondi révèle une ville qui a été presque détruite par les explosions thermonucléaires. Au milieu des ruines de bâtiments détruits et de structures imposantes, une structure en forme de dôme en grande partie intacte et visible. Les vestiges de cette cité suggèrent que Mars était autrefois habitée par des espèces intelligentes, comme les Sidoniens et les Utopiens, qui y vivaient dans des conditions similaires à celles de la Terre. Cela prouve également que des civilisations bien plus avancées ont pu exister, pendant des millions d'années et posséder la capacité d'annihiler toute vie, sur une planète en utilisant des bombes thermonucléaires, entre autres moyens. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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